bonjour je suis Laurent Rouillette formateur informatique à domicile dans cette vidéo je vous propose d'apprendre à mettre en forme un texte afin que les points importants soient plus lisibles pour votre interlocuteur comment sélectionner du texte donc ici j'ai ouvert un texte sur lequel on va s'amuser un petit peu mais avant nous allons apprendre à sélectionner car la plupart des opérations faites par ward starter 2010 exige que le texte soit sélectionné effectuer une sélection d'un bloc de texte pour effectuer la sélection d'un bloc de texte je vais prendre ma souris je vais me positionner à l'endroit où je veux que ça commence donc je me fais un clic gauche je ne relâche pas le clic gauche là je vais descendre alors si ça se descend trop loin hop 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 vous êtes allé trop loin vous relâchez pas le clic gauche mais on va remonter jusqu'à l'endroit où on veut et là je relâche sélectionner un mot pour sélectionner un mot deux techniques la technique la technique classique donc je vais venir faire un clic gauche juste devant le haut relâche pas je vais tirer jusqu'à mon air ça c'est la technique classique la technique la plus rapide on vient sur ordinateur avec la souris et là on va faire un double clic gauche et mon ordinateur est sélectionné si je veux faire machine pareil un double clic gauche je pense que cette technique est beaucoup plus rapide que la première sélectionner une phrase donc pour sélectionner une phrase là aussi deux techniques donc première technique je viens cliquer gauche je relâche pas et je vais venir jusqu'à machine là hop jusqu'à machine ça c'est la première technique donc la deuxième technique je vais enfoncer la touche s'étérale je vais faire un seul clic gauche là ma phrase est sélectionné pareil ici on appuie sur la touche s'étérale là on a la phrase qui est sélectionné sélectionner un paragraphe pour effectuer une sélection de paragraphes deux techniques première technique je suis dans le paragraphe ici je vais venir juste pour me mettre devant la première lettre du paragraphe je fais un clic gauche ne relâche pas le clic gauche et je vais tirer jusqu'à l'endroit où je veux donc fin du paragraphe ici vous allez venir mettre votre souris légèrement à l'extérieur de votre texte et là vous avez une double une flèche qui apparaît à partir de là vous allez faire un double clic gauche et là votre sélection est effectuée je vous le refais je reviens à l'extérieur légèrement de mon texte je fais un double clic gauche sélectionner la totalité du document ici encore plusieurs techniques pour sélectionner l'ensemble du texte donc première technique je vais venir tout en haut et je vais descendre jusqu'à la fin de mon texte alors ici ça a une limite pourquoi parce que imaginez que vous ayez 200 pages il va falloir faire dérouler les 200 pages de notre document deuxième technique on va venir sur le menu avec accueil et ici vous allez venir cliquer sur sélectionner on a sélectionné tout et enfin troisième technique je vais appuyer sur la touche ctrl et je vais cliquer une fois et là tout mon texte est sélectionné les polices de caractère rassurez vous vous n'allez pas déclencher l'intervention de la police pour effectuer notre test nous allons sélectionner une phrase donc vous rappelez donc je clique ici je vais appuyer sur la touche ctrl et là j'ai une une phrase qui est sélectionnée donc maintenant pour changer le type d'écriture je vais venir ici tout là haut côté de calibre j'ai une petite flèche et je vais pouvoir choisir le type d'écriture alors vous en avez des dizaines voire des centaines des choses comme ça pas très lisible chose comme ça donc à vous un de de tester et de regarder un ce qui vous intéresse dans ces centaines de police d'écriture présente sur votre ordinateur attention un tout de même si vous écrivez à une administration ou organismes garder une police classique et surtout qu'elle soit lisible la taille des caractères la taille des caractères va nous permettre de mettre en valeur certains mots ou certaines phrases donc pour ce faire je vais re sélectionner mon texte imaginons qu'on veut mettre dans une taille de police particulière je vais cliquer dessus et par exemple mettre en 26 maintenant si je réduis la taille je peux soit revenir mettre ma taille ici ou alors ici sur ce petit bouton je peux réduire ma police et ici je peux augmenter la police les caractères gras italique soulignés les caractères gras italique et soulignés vont nous permettre de mettre en valeur certains mots ou certaines phrases exemple je vais mettre ordinateurs en gras je vais cliquer juste sur le mot et je vais pouvoir appuyer sur gras si je veux le mettre en italique je vais appuyer sur i et le s de souligné alors on peut s'apercevoir ici tout en haut que gras italique soulignés sont activés ici cette partie est légèrement mise en jaune si j'appuie de nouveau sur gras j'enlève le gras si j'appuie sur le i l'italique se supprime et le s se souligne donc si je veux mettre une phrase tout en italique je vais pouvoir ou un paragraphe je clique là je vais mettre en italique si je veux mettre en gras sur brillance et couleurs de police par exemple ici on va mettre ordinateur en rouge donc je viens dessus et je vais mettre la couleur rouge si je veux mettre machine en vert et je vais mettre en couleur verte si je veux mettre tout un paragraphe en bleu par exemple je vais sélectionner mon paragraphe et je vais venir sur la petite flèche et je vais venir prendre du bleu pour mettre en surbrillance on va venir utiliser l'outil surbrillance je clique dessus on peut choisir la couleur de surbrillance par exemple ici je vais prendre le jaune là vous voyez vous avez un petit crayon donc là par exemple si je veux mettre cette année en surbrillance je clique dessus et je vais balader là le crayon est toujours actif si je veux mettre cette machine extraordinaire je lâche lorsque je veux plus utiliser mon outil je vais appuyer sur la touche échappe de mon clavier et maintenant là je n'ai plus la possibilité si je veux refaire il faudra revenir chercher mon outil par exemple je vais changer si je vais mettre en rouge je vais sélectionner la première la première phrase copier une mise en forme de texte donc ici on va voir comment reproduire une mise en forme là je vais venir sur mon ordinateur et par exemple je vais le mettre en gras je vais le mettre en ballon en couleur bleu par exemple en italique en taille 18 voilà donc c'est moi je voudrais le reproduire ailleurs donc je vais venir sur mon mot et je vais cliquer sur reproduire la mise en forme je clique une fois et là vous voyez vous avez un petit pinceau qui apparaît donc là par exemple je veux le mettre à machine donc là je sélectionne mon machine et ça va le faire pareil alors si je veux le reproduire plusieurs fois je reclique ici je vais faire un double clic sur reproduire la mise en forme cette machine extraordinaire et je je l'ai encore ici d'ici quelques mois etc etc quand je veux arrêter j'appuie sur la touche échappe les caractères spéciaux malheureusement sur votre clavier on n'allait pas avoir tous les signes possibles et imaginables donc pour ce faire il va falloir revenir sur le menu insertion ensuite symbole et autres symboles donc ici on est par défaut sur le caractère windings par exemple vous voulez avoir un petit téléphone et j'appuie sur insérer si vous voulez avoir un petit ciseau par exemple je vais appuyer sur le petit ciseau etc etc on peut avoir des petits numéros par exemple je peux mettre un petit numéro inséré etc etc une petite enveloppe inséré cette vidéo est maintenant terminée n'hésitez pas à me laisser vos commentaires vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao ciao